Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue à ce jeu, Hold Your Own, mon nom est Monsieur Doob. Alors nous voici toujours dans la deuxième journée, précisément où est-ce qu'on a quitté le week-end dernier. Ah, et puis donc, je vous emmène tard comme ça le soir parce que on a une quête ici en bas qui nous indique d'aller visiter notre chère amie Cynthia, alors la fameuse Trader. Et si je regarde dedans mon tableau de quête, alors c'est ça ici qu'ils disent. Donc, locate and interact with the Trader. She can't be reached by using a ferry boat, or ferry point, excusez, pas poste, mais pointe. Once completed, the Trader will reward you with a place-able ferry pole that you could place and use where desire. Alors, elle va tout simplement, alors si vous en regardez la petite photo en bas, elle va nous remettre un I-Term qui va être, moi j'appelle ça, ma traduction à moi, c'est le poteau de téléportation. Et puis, ça ressemble à un genre de petit, de petit encre pour un bateau. Et puis, ça, ça va être très utile pour nous plus tard dans le jeu. Alors, donc, la raison un peu pourquoi que je commence tard comme ça, c'est que on va aller voir la chère dame. Et puis, on va en même temps un peu explorer qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. Alors, on peut vendre et puis on peut acheter, là, la traduction du Trader's. Donc, c'est une marchande. Et, ben, c'est ça. Donc, je trouve que c'est important que pour la continuité du jeu ou de l'explication du jeu pour ceux qui sont nouveaux, ben, je pense que c'est important de continuer dans cette ligne de style de jeu. Alors, je sors d'ici. En passant, je reviens, excusez-moi. Alors, Trader Island se trouve juste ici. Nous, on est quelque part là, ici. Donc, bien sûr, on doit voyager jusqu'à cette île-là. Ceci ne se fait pas à la nage, bien sûr. On pourrait, là, mais je vais... En tout cas, le jeu ne me permet pas. Et puis, donc, on doit se rendre là. Fait qu'on doit localiser ce fameux poteau de téléportation, d'accord? Et, peu importe, là, si vous êtes dans votre propre jeu, à vous, puis je vais mettre mon flambeau parce que tranquillement, on n'arrivera pas à avoir grand-chose. Alors, pour vous permettre de vous localiser, excusez-moi. Alors, regardez comme ça, quand vous êtes en plein milieu du motel, donc le terrain du motel, là, ok? Vous êtes en plein milieu. Orientez-vous vers le nord. Puis, c'est à peu près vers le nord, ok? C'est plus ou moins. Ça peut être nord-ouest, nord-est, là. C'est dans les environs. Mais c'est à peu près, là. Donc, avant de partir, je veux juste figurer mon inventaire ici parce que j'ai encore beaucoup de choses. C'est fort possible que je me suis fait peut-être une caisse, ici, pour une raison. On va regarder pourquoi. Euh, mais avant, on va aller, euh, savoir, il doit y avoir des choses que je peux vendre, là. Hum, peut-être pas non plus. Peut-être pas non plus. Ah, que oui! Ah, que oui! Alors, euh, donc ça, ça, je fais juste interchanger. J'ai-tu faim? Oui, ça doit. On va se conserver ça. Ça. Euh, ça. Ah oui! Parce que j'avais pas fait mon ménage. C'est pour ça que j'ai autant de cochonneries. Parce que j'avais. J'ai pas fait mon ménage dans l'inventaire. Ah bon? Ah bon? Des choses qui arrivent. Euh, donc ça. 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 Je m'excuse, là. J'aurais dû être un petit peu plus, un petit peu plus près, là. OK. Fait qu'elle, on va la garder. Euh, donc, j'ai ça. Pendant qu'on est ici à tripoter, ma santé est à 41 sur 100. Je me souviens pas pourquoi qu'elle est à 41. Ah oui, ça doit être les soldats. OK. Alors, euh, qu'est-ce que je prends? Un 35. Donc, Medical Kit me donne 35 de soins. Puis, euh, le petit pansement, elle me donne 15. Tiens. Euh, non. C'est pas ça que je voulais faire. Ah là là. Compliqué, ton histoire. OK. Alors, comme ça. Là, j'étais à 76. Sois, 76. Bien, j'en en prends un. 91. OK. J'ai besoin de l'eau. Euh, une autre bouteille d'eau. Ok. Oh oui, le yogourt, il me reste 1 minute et 31. Fait qu'on va manger le yogourt. On va prendre le petit lait. Ça, c'était tout bon pour des protéines. Euh, bouteille vide, ici. D'accord. Alors, on est prêt. Alors, je fais le bout de chemin et puis, euh, je vais m'arrêter en mi-chemin pour vous montrer parce que je vous parlais à la dernière session ou l'autre avant, je me souviens plus, que quand qu'il fait noir dans le jeu, il fait noir, mais comme pas à peu près. Alors, euh, on a looté, hein, je pense, le village. Je me souviens pas. Fait que, donc, je m'envole. OK, je m'envole. Alors, je fais un bout de chemin et je vous reviens juste au moment où est-ce que je sais qu'il va faire noir comme de l'eau de roche ou peut-être aux traders. Attendez, on se rejoint aux traders. C'est ça que je vais faire. OK. Alors, à tantôt. Alors, nous voici de retour. Maintenant, euh, je suis définitivement sur l'île Trader. Le, euh, là, j'ai enlevé mon flambeau parce que je voulais vous montrer un peu qu'est-ce que représentait la noisseur, euh, du jeu. Donc, à partir de, je vous dirais, là, 9h30 le soir, aller jusqu'à 1h30 du matin. Euh, c'est assez noir, c'est assez, euh, c'est difficile. Fait qu'ici, c'est pas trop pire parce qu'on a le reflet de la lune. Mais plus que je vais avancer dans le jeu, là, c'est pas, là. Mais, euh, regardez. Ben, avancer dans le jeu, excusez, avancer sur la map, là. Regardez. Et que s'il y a moindrement un chasseur, un animau, euh, quoi que ce soit, ou que, peu importe, un arbre que je veux collecter, ben, c'est difficile. Mais aussitôt que vous mettez le flambeau, boum. OK? Alors, euh, donc, c'est ça. Alors, voici, euh, Traders. Très joli. C'est des petites cabanes, euh, tout simples. Rien de spectaculaire. Euh, et puis, euh, on a deux marchandes. On en a une ici, c'est Madame Cynthia. Et puis, on va en avoir un autre plus tard. Qui va s'en venir, qui va être très utile pour nous. Et, euh, puis on a plein de petites cabanes, des alentours. Super chèrement. Puis ça, ben, ça, c'est le... Voyez-vous, c'est la plage. Fait que je vais vous montrer tantôt, mais qu'on aura terminé nos transactions avec Madame Cynthia. On va, euh, revenir. Parce que ça, c'est le poteau de téléportation. Lui, il est permanent. Alors, et lui, il fait partie du jeu. Euh, vous avez pas à le construire. Vous avez pas à l'installer. Vous avez rien à faire. Il est là. Il existe là. Puis, tout de suite, tout de suite. Avec la petite chaloupe. Mais, euh, la chaloupe, elle a plus comme décoration. Parce que, je l'appelle poteau de téléportation. Là, il y a une raison. Fait que, euh, pour les vétérans, ils savent très bien de quoi que je parle. Mais, pour ceux qui sont nouveaux, ah, ça, c'est différent. Il y a un peu de loot à faire aussi sur l'île. Mais, on fera pas ça pour l'instant. Alors, re-bonjour, ma chère dame Cynthia. Ça va bien? Excellent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, vous venez de voir juste dans son inventaire de cette chère dame, le petit poteau de téléportation. Moi, normalement, que je vais cliquer dessus, il va disparaître. Voyez-vous? Bien, même pas cliquer. Je vais juste présenter mon curseur dessus. Puis, boum, c'est fait. L'idée, quand on est au marchand, c'est de gagner le maximum de sous. Et de minimiser nos dépenses. Mais, des fois, ils nous vendent des choses qu'on a très besoin. Mon besoin versus votre besoin va différer. Ce ne sera pas la même chose. Alors, et puis, pourquoi ça? Qu'est-ce que j'avais là? J'ai quelque chose qui a pourri. Je ne me souviens pas c'est quoi. Ce n'est pas grave. Alors, je commence avant. Alors, chaque éterne vaut un prix. Alors, ça, c'est 27 sous, 25 sous, 27. Magnésium, c'est deux pièces d'art par morceau. Et puis, un pic ou une hache qui est complètement usée vaut 5 sous. C'est pour ça qu'on les garde. Puis, comme je vous le dis, c'est de maximiser votre revenu. Accumuler le plus que vous pouvez. Alors, plus de choses que vous pouvez vendre. Mieux que c'est. Alors, on y va. Je vends. Alors, vous cliquez. Vous lui dites que vous en avez un éterne. Et puis, vous vendez. Puis, regardez en bas. Ça vient de vous donner des sous. OK. Alors, je continue. Je reviens quand j'éterne. Bon. Là, j'ai vendu en principe les éternes que je voulais lui vendre. Alors là, on est rendu à 540 pièces d'art. C'est pas énorme en passant. Mais c'est qu'est-ce que c'est. Et puis, la raison pourquoi qu'on fabrique beaucoup de flèches, c'est que, regardez, les flèches se vendent deux pièces d'art par unité. Et puis, les flèches sont relativement faciles à faire. Vous ramassez des roches parce que vous avez besoin de l'argile. Vous ramassez des roches parce qu'ils allaient avoir besoin des roches pour faire toutes sortes de choses. À chaque fois que vous collectez une ressource telle de fer, de cuivre, d'aluminium, de cobalt ou peu importe, ils vous donnent des roches. À la fin de vos collectes, ils vous donnent des roches. Fait qu'il y a des roches dans le jeu, en voulez-vous, en bleu. Alors, puis, comme vous avez pu remarquer sur la map, les arbres, c'est pas qu'est-ce qui nous manque. On en a partout. Alors, c'est bon. Alors, je vais lui vendre une certaine quantité, pas toutes, mais une certaine quantité. OK. Alors, ça m'en reste 91. On va s'en faire d'autres au courant du jeu. Puis là, maintenant, voyez-vous, je suis rendu à 840. Là, maintenant, c'est à mon tour d'acheter. Moi, j'achète ces petits tés chauds que j'aime très bien. L'essence, j'en veux. Le bacon, oui, mais je ne sais pas si j'en veux tout de suite ou pas. Alors, savez-vous quoi? On en a beaucoup de temps encore. Les pansements, définitivement. Vous allez voir mon style de jeu, là. Les pansements, c'est quelque chose que j'ai besoin. Le restant, c'est bon. OK. Tout ça, c'est bon. Mais, encore une fois, maximisez le revenu. Minimisez les dépenses. Fait que, choisissez ce qui est important pour vous. Pour l'instant, pour le début. Après un certain nombre de jours, là, dans le jeu, là, les dépenses ne deviennent plus un important. OK? Fait que tout ce que votre cœur vous dit d'acheter, là, vous l'achetez, puis il n'y a pas de problème. Ça, par contre, combien tu nous vends? Ça, c'est 4 pièces l'unité. Ça va le faire 20 pièces d'art. Ah, voilà. OK. On va l'acheter. Je vais vous montrer un peu plus tard, là. Si j'ai le temps, là, je vais vous montrer pourquoi ça. OK. Alors, on a ce qu'on veut. Maintenant, j'ai un poteau de téléportation. Mais, il ne lui part dans mon inventaire. Puis, c'est important pour qu'il soit à mon inventaire. Alors, où est-ce qu'il est? Juste ici. Look at that. Trader Trust. Et puis, il se trouve à l'intérieur. That's it? That's it. Alors, ça, ça sera à placer plus tard. OK? Plus tard, plus tard. Alors, là, je vous fais juste la démonstration pour une fois, d'accord, du poteau de téléportation. C'est plate en masse, mais c'est quelque chose qui fait partie du jeu et qu'on n'a pas le choix. Mais bon, on va apprendre à connaître pareil. Alors, lettre E. Use Fairy. Alors, on a ici les localisations. OK? Alors, présentement, je me trouve sur Trading Post. OK? Je peux l'appeler comme je veux. Pas de problème. Tout ce que j'ai à faire, c'est peser ici. Puis, si je veux l'appeler... Par aux marchands. Je sais pas si ça s'écrit comme ça, mais c'est pas grave. Fait que là, le nom, il est changé. Ça, c'est le poteau de téléportation 1, 2 et 3 qui se trouve, comme c'est mentionné ici, Dead Island. Donc, sur l'île où est-ce que nous, on est présentement. Alors, il y a 3 poteaux de téléportation. Il y en a 2 que j'utilise. Et puis, il y en a un que... Allez, non. Il est là parce qu'il est là. Mais celui que j'utilise beaucoup, c'est celle-là ici. D'accord? Alors, lui, je l'appelle. Mon chez-nous. OK? Alors, ça, c'est l'endroit où est-ce que moi, je vais. Le 3, je le nommerai différemment tantôt, ou pas tantôt, mais dans quelques jours. Et puis, le 2, je le laisse comme ça. Alors, je vais vers mon chez-nous. Et puis, des fois, tu sais, quand je vous dis, quand un jeu devient... Moi, je veux dire early access. C'est accès anticipé, je pense, en français. Alors, donc, je dis early access. C'est que quand vous êtes sur le Trading... Trading Island, excusez. Quand vous retournez à votre destination, généralement, ça ne vous coûte absolument rien pour retourner. Mais là, il y a un bug. Fait que là, à chaque fois que je vais revenir sur l'île ici, ça va me coûter 25 pièces d'or. I don't know. Mais c'est pas grave. Les pièces d'or, on en fait. C'est pas difficile. Alors, je dis où est-ce que je veux aller. OK. Et puis, c'est là qu'on se téléporte. Vous allez voir comment c'est plat. Ping. Et voilà. C'est pas plus compliqué. Avec les petites étoiles qui se font à l'entour. Juste pour vous dire, félicitations, vous avez réussi. Yeah, yeah. OK. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour le restant de la nuit? Ça se fait qu'on se rejoigne un peu plus tard, soit le matin ou bien soit dans l'après-midi ou un peu avant l'avant-midi. Mais de toute façon, on regardera ensemble quelle est notre prochaine quête. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais déménager ma base, où est-ce qu'elle est là présentement, et je la ramène ici. Parce que ici, comme ça là, ça va être notre base permanente. Fait qu'il y a beaucoup d'ouvrages à faire. Et puis, fait qu'on se rejoint tantôt. Ok, donc finalement, ça a pris un petit peu moins de temps que j'ai pensé. Donc ici, comme je le disais plus tôt, c'est ici que ça va être notre base permanente. D'accord? Donc, c'est ça, la construction d'une base, c'est vraiment au choix du joueur. Vous pouvez l'installer où est-ce que vous voulez. Il y a un peu de restrictions. On va le découvrir ensemble, les restrictions, parce qu'ils changent d'un jeu à l'autre. C'est un peu triste des fois, parce qu'on veut grandir gros, puis on ne réussit pas à le faire. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui bloque. Ce n'est pas toujours explicable qu'est-ce qui bloque. Mais, mise à l'égard de ça. Fait que, bon, moi j'aime cette localisation ici, parce que je suis proche. Première des choses, de l'autre côté qu'on a ici. Tout le long, ça c'est Skull Island. L'autre côté ici, ça c'est Betrayal Island. En arrière, on a Traders. Et puis, si je me trompe, devant nous c'est Frozen Island. On a... Pas tellement loin. Non, on ne le verra pas d'ici. Ouais, là on le voit. Alors, juste celle-là ici, ça c'est Kobe Island. Alors, c'est pas mal la localisation de mon choix. Parce que, c'est l'île des proches. Donc, le poteau de téléportation. Et plus tard, j'aurai un moyen de traverser ces eaux-là. Alors, c'est l'endroit idéal pour moi. OK? Alors, bon. Est-ce que c'est notre première fondation? Et puis, ça c'est ce que je voulais vous montrer dès la journée 1. Fait qu'on va prendre un peu de temps dans les 3 premiers jours. On va expliquer plus en détail. Mais après ça, là. On va juste avoir du plaisir dans le jeu. Alors, pour placer un i-terme, très important de comprendre et puis de se souvenir qu'à chaque fois que vous déposez un i-terme sur le sol, il doit être apposé sur la barre d'outils en bas. Alors, une fois que l'i-terme est fabriqué, on vient, donc ça nous installe dans notre inventaire, ici. Mais si je veux l'installer, je dois le déposer sur la barre, ici, en bas. OK? Donc, ça c'est ça. Là, voyez-vous, le mist est revenu. On ne voit absolument rien. On ne voit plus de l'autre côté, nulle part. Mais bon, c'est correct. Donc, je choisis 6. Et puis, là, j'essaie d'installer la plateforme et ainsi de suite. Comme vous pouvez voir, quand je l'installe en avant, tu sais, elle apparaît, elle disparaît, elle apparaît, elle disparaît. La lettre U, la façon que mon clavier est configuré, je pense que ça, c'est le default. Je peux monter. Je peux monter encore une fois. Alors, si je veux reculer puis voir la hauteur, là. Alors, vous voyez la hauteur. Fait que là, bien, pour monter sur ma plateforme, évidemment, hein, il va falloir que je m'installe d'autres choses. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas assez de clues, je n'ai pas assez de planches, je n'ai pas assez de matériaux pour faire ça. Alors, je redescends. Mais je ne veux pas l'avoir collé au sol non plus. Alors, j'essaie de me trouver le fameux sweet spot. Puis peut-être que je n'arriverai pas ici. Ah, non, non. On va voir. On va voir. Peut-être. OK. Là, j'ai tout simplement fait la lettre U. OK. Alors, si je veux... Comme ça. L'important, c'est que je sois capable de sauter dessus. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop proche non plus. Euh... Est-ce que je peux... Je vais juste reculer un tout petit peu. Euh... C'est dur, hein. C'est vraiment difficile, des fois, de figurer la première fondation. Une fois qu'on l'a installée, le restant suit. Sans problème. Oh là là. Je veux encore reculer. Mais je ne veux pas qu'elle soit trop haute. Et on va... Je l'essaie. Je l'essaie. Euh... Et puis si ce n'est pas ça, ben... Whatever. OK. Donc ça, c'est notre première fondation. Mais maintenant, pour arriver à monter dessus, là... Ça, ce n'est pas évident. Oh boy. Est-ce que ça ne sera pas évident? Euh... Sautes-tu là? Ah, non. Allez, sautes-tu là? Non! Bon, ben, je n'aurai pas le choix. Je n'aurai pas le choix. Il faut que je me bâtisse des escaliers. Alors. Euh... Alors, à la minute, j'ai besoin de la place dans mon inventaire. Je suis plein, là. Ben, on va te placer toi ici en attendant. Et puis... Euh... Non, pas ça. C'est ça. OK. Tiens. Toi, 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 toi. OK. Euh... All right, all right, all right, all right, all right. J'ai besoin des planches. J'ai besoin des clous. Vous voyez, des ailes, des nails, des clous. J'ai besoin des poteaux. C'est quatre poteaux. C'est ça qu'on va faire ici. Le Widom Foundation Stair. Alors, j'ai besoin de quatre poteaux. Un. OK. Ça va m'aider à monter. Je vais les installer ici, là, par défaut. Mais, ça sera à refaire parce que j'ai... J'ai une idée dans la tête comment bâtir ma base. Et puis, les escaliers vont pas là. C'est clair, hein? OK. Parfait. Pour certains items, là, le Crafting Time, là, se fait super bien. Pour d'autres items, là, oh, man, c'est long. Mais bon, c'est correct. On a mieux à faire. On peut collecter des roches pendant ce temps-là. Ça va être bon pour des fleches. All right. Oh, come on, man. Really? Let's go. Parfait. Six. Yeah, yeah. OK. Alors, fondation faite. OK, ça, c'est notre première fondation. Il va y en avoir d'autres qui vont s'installer au fur et à mesure. Ça, ça va être correct. Pour l'instant, on va y installer ceci. Je sais, j'ai mon lit à installer. Voyez-vous, ça fait que le lit qui se trouvait là-bas, là, regardez, il n'y a plus de flash rouge ne pas, là, parce que j'ai éliminé. Donc, j'ai fait un délit. Et puis, je me l'ai refait, là, les matériaux que vous avez pris pour le faire, ils vous reviennent. Pour certains items, là, vous regagnez 100% de vos items que vous avez eu de besoin pour fabriquer. Je sais-tu quoi, regarde, je ne me casserai pas les pompons. On va mettre ça comme ça. C'est quelque chose de facile d'accès. Alors, vous allez voir, comme première fondation, là, je vais en avoir du stock éventuellement, là. Il va tellement avoir de choses sur la fondation, là, que je vais avoir de la difficulté à marcher dessus. Et toi, ici, on est juste à côté du lit. Et puis, là, je pense que j'ai faim. Je l'ai-tu mis là? Oui. Et quelque part, ici, il y a de la viande. Oui. On va se faire cuire de la viande pendant que les autres sauces se font. Ok, ça, c'est bon. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai la forge. La forge est étrange parce que c'est un des rares items que, quand je le défait, elle se fabrique automatiquement dans mon inventaire. Je veux ça étrange. Ben, c'est étrange. Je ne suis pas étrange, c'est juste... Ce n'est pas comme toutes les autres affaires. Alright, ça, c'est correct. Ça fait que je vais faire un peu de ménage de tout ça. Et puis, euh, on va se rejoindre au Traders parce que j'ai encore des items à vendre. Et puis, euh, le Traders, on peut y aller, euh, ben, vous pouvez, il n'y a pas de minimum, là. Vous pouvez y aller autant de fois que vous voulez ou pas y aller du tout. Moi, j'aime aller au Traders une fois par jour parce que, à chaque matin, à 8 heures, elle remplit son inventaire avec des nouveaux items à vendre. Fait que, euh, moi, j'aime bien y aller. Puis, je ne suis pas obligé d'aider à 8 heures le matin, là. Il n'y a pas une ligne d'attente, là, à son comptoir, là. Fait qu'elle ne va pas se débarrasser du bon stock, là, dès le 8 heures le matin. Fait que, je vais juste me manger un peu parce que, franchement, la pépé... Oh, j'ai des pommes de terre. J'aurais pu faire cuire des pommes de terre pendant ce temps-là. Cool. Fait que, anyway, je m'occupe de ça. Et puis, on se rejoint au Traders. Alors, OK. Donc, euh, inventaire organisé. Bonjour, ma chère madame. Ça va bien? Euh, première des choses, je vois déjà un éterne que je veux avoir, ma chouette. Oh, boy. OK. Donc, je commence. Donc, regardez encore une fois le nombre de sous. Et voici le nombre de sous gagné une fois que tout est vendu. Alors, ça ici, là. Nice! Je le veux. Euh, maintenant, ça, je le veux. Les bouteilles d'eau, c'est toujours bon. OK. Pommes de terre, cuite, déjà, oui. Des fois, elles me donnent des bons petits plats. Là, euh, qui me nourrit très bien. Mais là, elle les a pas. Franchement, tu fais pitié, là, Cocotte. Tu fais pitié aujourd'hui, Cocotte. OK. Euh, euh, le restant, pas vraiment besoin pour l'instant. Alors, l'éventualité, euh, je vais avoir besoin de certains de ces items-là. Mais pour l'instant, ça va. Alors, on ne perd pas trop de temps. Tout simplement parce qu'il nous reste très peu de temps. Et puis, ça, c'est notre dernière journée pour, euh, donc, notre dernière journée avant que les chasseurs apparaissent. Fait que je veux en profiter un peu pour aller collecter, euh, du fer sur la marque. Voilà. Alors, euh, je retourne à la base et puis, euh, je vous montre un peu qu'est-ce que j'ai fait à mon inventaire et, euh, ben, mon organisation surtout. Puis, après ça, on s'en va faire un peu d'excursion pour, euh, chercher, euh, des matériaux, du fer, surtout du fer. Oh! Puis, on va regarder le craft ici. OK? Fait qu'on se voit tantôt. OK. Donc, euh, ben, voici l'organisation. Alors, ici, à l'intérieur, va se retrouver seulement et uniquement les choses qui peuvent, ben, qui sont ici et puis importants pour moi. Généralement, généralement, pour l'instant, j'ai toujours une caisse disponible pour des iternes que je veux vendre. Puis, les deux autres caisses, ça se trouve avec des choses, là, que, euh, que je trouve, puis que j'ai besoin, puis que je veux garder, puis patati patata. Mon petit, euh, feu de camp, c'est pour ma nourriture. Pour mon eau. OK? Euh, lampe de poche, pour l'instant, je n'ai pas besoin. Je vais la placer ici, mais, ah, que je vais en avoir besoin plus tard, dans pas grand temps, d'ailleurs. OK. Alors, regardons ensemble le craft. Alors, craft a shipyard in the saw bench and get access to crafting fishing boat. OK? Alors, le fameux bateau. Puis, euh, à cause de ce fameux bateau-là, je vais changer aussi le nom de la base. Fait que, euh, on va voir pour ceux et celles qui, euh, qui sont, euh, amateurs de films. On va voir si vous allez reconnaître le bateau. Et puis, pour les vétérans, eux, ils connaissent déjà, là, donc, euh, marquez pas de commentaires, vous n'avez pas le droit. OK? Alors, laissez les nouveaux, devinez de quoi que je parle. Alors, completing this test, euh, this quest will also unlock the arm dealer. OK? Donc, euh, qu'est-ce que j'ai besoin? Alors, je vais ici dans mon inventaire, euh, dans Placeable. Bon. Et puis, le seul endroit où est-ce que je peux faire ce fameux saw bench, c'est dans le workbench. OK? Donc, le workbench, il nous faut 25 plantes, 4 bâtons, euh, 4 poteaux, et puis, euh, 20 briques d'acier. Euh, de fer, excusez. 20 briques de fer. Alors, euh, euh, je pense qu'il manque des planches, mais ça, c'est correct, on pourra s'y faire. Viens avec moi, viens avec moi, viens avec moi. Je regarde encore une fois la recette. Euh, ouais, OK. Alors, 4 bâtons. Un, deux, trois, quatre. Et puis, des planches. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Tiens. Je vais arrêter de compter à neuf, là, mais en principe, c'était dix. Alors, ben, on va, euh, on va juste parcourir un peu, là, la forêt, ici. Puis, on va aller se collecter du fer. Euh, j'ai pas pris, euh, grand-chose pour boire. Ça, ça donne quinze, c'est trop. Ça, parfait. Excellent. Ouais, fait que, euh, ça, puis peut-être des animaux, puis des pommes de terre, si on les trouve. Puis les roches bleues. Les roches bleues, ben, qui est le fer, là. Les roches bleues, là, ça, c'est un moss. Un moss, un moss, un moss, un moss. Donc, je dois en trouver suffisamment pour réussir à continuer mes quêtes. Parce que, euh, c'est ça qui est super intéressant avec le jeu, c'est que, euh, euh, les choses, oh, nice pommes de terre. Les choses prennent du temps, pas trop, mais quand même. Et puis, euh, comme je vous ai dit, là, le tutelle se finit, là. Là, je vous donne plus de façon de jouer, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pas mieux. Là, si vous aimez, là, si vous aimez la nouvelle saison, le nouveau update, bah, moi, je vous dis, prenez-vous le jeu. Si vous l'avez déjà, mais vous avez pas fait le update ou la mise à jour, faites-le. C'est super agréable. Les quêtes ont changé, ont beaucoup changé. Euh, ça se ressemble, pis à la fois, ils sont, euh, très différents. Alors, euh, c'est super intéressant, mais il faut simplement être patient. Alors, euh, c'est ça, c'est, 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 c'est comme ça. Fait que, euh, mais généralement, dans la journée, je vous dirais, dans la journée 10, peut-être 12. Plus, plus 12, dans la journée 12, qui est en pratique, pas dans le grand temps d'ici, là, on est dans la journée 3, là. Fait que dans 9 jours du jeu, euh, je suis rendu déjà à Frozen Island. Et puis, ça, c'est un autre île qui est tout à fait nouvelle. Mais qui nous offre un, euh, qui nous offre un, comment je pourrais dire? Ah oui, un nouveau E-Term. Une nouvelle ressource que vous avez absolument pas dans la version 4, mais qui vous annonce qu'il devrait être là. Fait que, euh, c'est, 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 c'est juste un, un tout petit peu à gaz, mais, quand même. Euh, tools, pickaxe. Nice. Fait que c'est ça, donc, euh, je vais, euh, ça, ça va bien. Mais à partir de demain, oh boy, oh boy. Je pourrais, en tout cas, on va les entendre, les chasseurs. I'm going to kill you. What are you doing here? What are you looking for? Ah, shut the fuck up. Laisse-moi faire mes affaires. Mais ils sont le fun, même. Parce que, comme je l'ai dit, c'est ça, c'est la raison pourquoi que je mets 10 chasseurs, là, sur la mat, là. Puis j'ai une raison aussi pourquoi j'ai choisi ma localisation, aussi. Vous allez voir ça plus tard, là. Ok, toi tu es près de moi, là, mon chum. Tu es trop près de moi, là. Où est-ce que tu es? Ah, là, on s'en vient. Je le savais, je ne le voyais pas. Dum, tadalum, 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 tadalum. Dum, tadalum, 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 tadalum. Dum, tadalum. Dum, dun, 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 dun. ça c'est nouveau ça, ils n'étaient pas supposés de rentrer dans la maison ce monde-là je ne m'attendais pas à ça mais il faut pas en plus tu vas pas courir de même partout sur la map je pensais que je le devais avec la quatrième flèche ou la troisième c'était pas le cas, je m'en allais quand on m'a avancé nice, 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 ok les 30 planches sont faites placeable workbench go my friend ça va nous prendre 3 minutes on va terminer avec ça je vais vous montrer rapidement qu'est-ce qui se trouve dans le workbench qu'est-ce que je vais avoir besoin pour construire parce que le workbench c'est le premier élément donc la première table j'ai une autre table à construire c'est pas fini avec le workbench ça alors on va regarder continuer à collecter quelques petites russes encore il y en a beaucoup ça non ça éventuellement oui mais pas pour tout fait mais pour que je sais j'en ai pas besoin tout fait je j'économise mon pic mince bon ok quand même hein j'ai 82 fer c'est bon 100 fer est égal à 100 fer est égal à 100 fer est égal à oups pas le notaire à 20 briques oh yes I want you baby come here come here you bum hey c'est horrible mon affaire ok lui je l'aime cet animal là parce que il nous donne 5 pots le loup je pense qu'il nous donne 2 pots loup loup nous donne loup la vache et le cochon nous donne 3 pots mais lui il en donne 5 je l'aime bien gros lui mais il est pas toujours facile à attraper comme vous pouvez voir là il court un peu partout comme un grand énervé je vais avoir besoin des planches aussi ça c'est sûr et certain euh je vais en faire un 10 autres tout de suite comme ça ok j'aurai besoin fort possible ça sera pas pour tout de suite là on va pas finir la vidéo avec ça mais on va le finir avec la table ici qui est 30 secondes pour que la table se termine fait qu'on va retourner à la base puis on va peut-être une couple de journées ici sur ce... sur cette île ici donc il y a pas vraiment de roche pour quoi que ce soit là parce que tant qu'aussi longtemps que le fameux bateau n'est pas bâti comme je disais que tant qu'aussi longtemps que le bateau n'est pas bâti et bien je peux pas vraiment sortir de l'île donc il me faut le bateau mais après ça quand on aura le bateau c'est pas euh le moyen le plus rapide à voyager entre chaque île mais euh c'est un moyen qui nous permet de le faire parce que je peux sauter à l'eau puis je peux aller à la nage mais je me rendrai pas c'est sûr et certain parce que la température de l'eau est beaucoup plus froide que la température extérieure alors qui fait que ça me... ça me sera pratiquement impossible de traverser à la nage de mon île à l'île la plus proche qui est le Skull Island je suis tellement habitué même des ententes des chasseurs que j'ai... je sais qu'ils sont pas sur la map là encore mais c'est comme... on devient un peu paranoïaque parce que quand qu'ils... à 10 là quand qu'ils apparaissent oh boy je disais qu'ils se mettent en gang là c'est... c'est tout un méchant Skull Island je devrais faire bon ben on a quand même passé une excellente journée on a fait beaucoup de choses quand même pour notre journée 3 moi je vais continuer durant la nuit euh... en évitant les chasseurs parce que n'oubliez pas à 11h59 plus une minute les chasseurs apparaissent à la map et puis euh... c'est pas que je monte sur ma base que je vais être protégé hein nono nono euh... ils vont rentrer tout à fait gratuitement il y a pas de problème je pense pas qu'ils vont monter sur la base mais ils vont... ils vont me tirer de partout fait que des fois là c'est euh... ouais 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 des fois là c'est comme... c'est spécial alors ok alors allons-y pour ne pas étirer vidéo pour rien j'installe allez hop on regardera à la prochaine épisode en détail qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans mais le plus important c'est celle-là ici le sawbench ok alors il nous faut 20 briques de fer 25 clous 25 planches et puis euh... 4 bâtons alors euh... je m'occupe de ça et je tiens à vous dire un grand merci d'avoir participé avec moi à ce jeu Hold Your Own en passant version 5.16 mon nom est Monsieur Doob on se voit à la prochaine Enbi où on est